Le groupe musical Le Couleur a eu seulement 20 minutes pour faire lever la foule avec sa musique électro-dance-pop, et il n'a pas manqué sa chance. Le groupe de quatre musiciens originaires de Montréal a présenté sa vitrine devant plus de 800 jeunes à l'école secondaire publique de la salle. Même si la prestation est courte, il s'agit d'une occasion en or pour le groupe de se faire connaître. On trouve ça super fun, la vitrine scolaire. On dirait qu'on n'a pas la chance, quand on joue dans des bars, d'avoir ce public-là. Là, c'est vraiment une belle chance pour nous, et je pense que ça peut vraiment bien marcher au niveau des écoles, au niveau des jeunes. Vraiment le fun, super stimulant. La réaction des jeunes était formidable. C'était vraiment un plaisir. Il n'y avait pas que des jeunes dans la salle. Il y avait aussi des producteurs prêts à acheter des spectacles. Ce genre d'événement permet aux artistes de se faire connaître et aussi de décrocher de futurs contrats. Ainsi, sans le savoir, les jeunes qui assistent au spectacle viennent donner un bon coup de pouce aux artistes. Ils vont pouvoir être vus éventuellement par beaucoup de jeunes qui peuvent être des supporters, qui vont absolument apprécier leur musique, puis qui peuvent les supporter pendant plusieurs années. Le couleur a attiré presque toute la foule au pied de la scène. Les jeunes ont sauté et dansé sur la musique du band. Le groupe Le Couleur a plusieurs projets qui risquent de plaire aux fans, dont un nouvel album. On va tous faire les festivals d'été, puis on a une tournée à l'automne qui est en train de se bouquer. On a un disque en préparation en ce moment-là. Il achève, il est presque fini d'enregistrer. Puis on devrait être capable de le livrer pour la fin septembre. Stephen Chouinard, Félix Lafrance, Patrick Gosselin et Laurent Giroudot ont gagné le cœur des jeunes lors de cette courte présentation. Et avec plusieurs gros projets qui s'en viennent, les jeunes ne sont pas prêts de les oublier. Ici Sébastien Duval pour le Collège La Cité, à Ottawa. Merci d'avoir regardé cette vidéo !